Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette bonne nouvelle pour les travailleurs. Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi une hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG qui passe de 36 607 à 60 000 francs CFA, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Le Conseil des ministres satisfait une revendication vieille de 6 ans. Cette mesure vient soulager les travailleurs, décision qui s'inscrit dans le cadre de la volonté affichée du chef de l'État ivoirien d'augmenter le salaire des fonctionnaires en 2014. Le président Lassane Ouattara qui sera dans la région du Goubeke le lundi prochain pour rendre cette visite d'État agréable sur place à Boaké, lancement de l'opération Pays-Propre, une initiative de la mairie en collaboration avec l'ONG Action pour la propriété des villes de Côte d'Ivoire. Reportage Ouattara Amadou Walter. À quelques jours de la visite d'État du président de la République dans la région de Boaké, les différentes couches socioprofessionnelles s'engagent à apporter leur contribution à la réussite de l'événement. Les initiatives sont nombreuses. La mairie de Boaké, en collaboration avec l'organisation non-gouvernementale Action pour la propriété des villes de Côte d'Ivoire, APVCI, mène des opérations de salubrité dans les différents quartiers de Boaké. Le coup d'envoi de cette opération a eu lieu au rond-point de la gare routière. À l'arrivée du président, ça va faire venir beaucoup d'étrangers, beaucoup d'investisseurs à Boaké. Donc c'est l'occasion de rendre nos rues propres pour que ces investisseurs qui viennent à Boaké aient l'envie de rester. Plus de 1000 femmes venues des quartiers de Boaké ont pris part à cette opération ville propre. Avec le soutien des autorités municipales et celui de l'honorable Fofana Mondeni, ces volontaires entendent pérenniser cette action en vue de maintenir un environnement sain. L'environnement, c'est une affaire de tous. La propriété, ça doit être dans notre vie, tous les jours. Il y va de nous-mêmes notre santé d'abord. En plus de l'opération de déguerpissement, la lutte contre l'insalubrité dans les quartiers de Boaké va donner à la commune un visage plus rayonnant. La sage-femme est un maillon essentiel dans la chaîne pour la suivi de la femme et de l'enfant. La création d'un ordre vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Objectif, réglementer davantage la profession. 3500 sages-femmes sont concernées. On devrait s'attendre à quelques changements dans la pratique de ce métier. Comment aborder le marché de l'emploi ? Quelle attitude à avoir face aux recruteurs ? Comment rédiger un curriculum vitae ? Autant de questions que se posent de nombreux jeunes demandeurs d'emploi dans le district d'Abidjan. Pour mieux les orienter et mieux les conseiller, l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, a rencontré ces jeunes sans emploi au district d'Abidjan. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Depuis hier, des messages circulent faisant état de l'approvisionnement du marché ivoirien de sucre intoxiqué. Nos équipes ont rencontré le ministère en charge du commerce qui démontre l'information et qui rassure dans ce reportage de Kwasim Amadou. Angoisse, peur et inquiétude chez les consommateurs ivoiriens depuis ce mercredi 20 novembre 2013. Des messages téléphoniques faisant état de l'approvisionnement du marché ivoirien d'un sucre intoxiqué. La quantité estimée à 50 tonnes serait en provenance du Bénin. J'étais dans l'école de mes enfants ce matin-là et la sous-directrice m'a dit de faire présentation qu'il y a un sucre qui est arrivé du Bénin, que c'est un sucre empoisonné. Donc si on veut payer le sucre, on n'a qu'à le payer dans les grandes surfaces. Et moi je lui ai dit qu'il n'y a pas de garantie. J'ai eu très peur parce qu'on a des enfants à la maison qui utilisent le sucre. Donc là, depuis ce matin-là, je ne suis pas du tout tranquille. Toujours selon ce message, le ministère de la Santé de la lutte contre le sida serait la source d'informations et que cette information serait diffusée sur une chaîne de radio internationale, chose que la tutelle démon. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME se veut plus rassurant. Je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, à l'ordre dont je vous parle, les agents n'ont fait aucune observation particulière à ce niveau-là. Le marché est sous contrôle, les postes d'observation sont en place. Les commerçants également, à suivant du sucre de qualité, produit localement. Ces rumeurs sont la NM du genre, des choses qui troublent la quiétude des Ivoiriens, surtout après les graves crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Au Mali, en bref, l'armée française a tué le bras droit du chef djihadiste algérien Bel Mokhtar. Jules Lébib est son surnom. Il a été tué par l'armée française lors d'une opération dans le nord-est du Mali. Il est mauritanien de nationalité. À l'époque où les islamistes occupaient le nord du Mali, on le reconnaissait par sa taille, sa méfiance et sa garde rapprochée. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'Information 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada